Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une personne que l'on adore pour son énergie et son enthousiasme, Sudoka Saoka, animatrice sur la chaîne de télévision No Life et auteur du livre Paris-Japon, les meilleures adresses de Sudoka. Sudoka est apparue dans les films amateurs Les Bitomanes et France 5. Les séries de Super Sentai la faisaient-elle rêver lorsqu'elle était enfant ? Pas du tout. Quand j'étais vraiment petite, quand j'avais 5 ans, j'ai regardé la première Sentai, c'était Gorenja. J'aimais bien le duel Pink, mais depuis l'adolescente, pas du tout aimé. En fait, les Bitomanes, j'ai pensé que c'était mignon, parce que c'est les Français qui faisaient, qui faisaient le cosplay bizarre. Comme on dit, c'était pas de jolis costumes, ils ont fabriqué à la main, à l'époque. J'ai été très charmant, donc je les ai aidés, je les ai aidés. A l'époque, il n'y avait pas l'Internet, donc je ne savais pas que ça allait circuler un jour comme ça. Si j'avais su, je n'étais pas participée. Avant de devenir animatrice, Suzuka a participé à plusieurs traductions de manga avec Alex Pilo. Ah oui, en fait, je voulais garder cette expérience jusqu'à la fin de ma vie. J'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être traductrice de manga. Surtout, j'ai aimé. J'adorais le faire numéroter. Tu vois le travail ? J'adorais. Les Français connaissent Suzuka principalement pour son émission Tokyo Café sur nos lives. Rêvait-elle de devenir animatrice ? En fait, je n'ai jamais, comment dire, jamais rêvé ni idol, ni quelque chose d'apparaître dans la télé. Pas du tout. Mais quand on travaillait à l'époque Pocket Chami, on a fait le pilote, émission pilote, comment dire, émission pilote. Ça s'appelle Tokyo Pop. Je faisais la présentatrice. C'était amusant. Et comme au début, on n'avait pas de sous et on n'avait pas assez d'animateurs, animatrices. Donc, j'étais un peu, comment dire, je me fonçais de participer à faire animatrice. Mais Tokyo Café n'est qu'une des facettes de son travail au sein de la chaîne de télévision No Life. C'est ensuite à la FNAC de Nantes que l'échange s'est proposé. Dans le cadre de la rencontre Bulles de Manga que nous organisions. Nous avons ainsi pu revenir sur la jeunesse du livre Paris Japon. On en arrive au livre, justement, Paris, dans lequel tu as passé autant de temps. Est-ce que dès le départ, tu étais fan des lieux japonais de Paris ? C'est quelque chose que tu as cherché à retrouver ? En fait, parfois c'est nécessaire. Parfois j'ai trop envie de manger du vrai japonais ou acheter des alimentations japonais. Donc, c'est nécessaire de trouver de bonnes raisins à Paris. Quand, en fait, l'idée du livre c'était une éditeuse, comment on dit, éditeuse ? Éditrice. Éditrice de Lucille que j'ai écrit avec elle. C'est elle, elle m'a contactée. Elle m'a proposé, elle a un projet tel quel, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça s'intéresse ? Et j'ai répondu, oui. C'est complètement, j'ai écrit pour les Français. D'accord. Et du coup, la traduction, puisque le livre est bilingue, elle est arrivée après ? L'idée de ce livre bilingue ? Au début, c'était, au début, l'idée c'était de ne lire que le français, en français. Mais quand on a, comment dire, plus parlé de ce projet, on se dit que quelqu'un qui achète mon livre, c'est quelqu'un qui est intéressé au Japon, on va apprendre le japonais. Donc, ce serait bien de laisser l'original. Parce que tous les livres, j'ai écrit d'abord en japonais et après j'ai traduit. Et qui a fait la traduction ? Moi et Alexandre, j'ai demandé à Alexandre, parce que c'est le, il connaît, comment dire ? C'est le, il connaît, comment dire ? C'est le, il connaît, comment dire ? Mon prof de japonais ne m'a pas encore suffisamment appris. Oui, c'est lui, il connaît mieux de, mieux que toi. Voilà, il sait qu'est-ce que je veux dire. Et un peu la but du livre, c'est que j'ai écrit comme façon Tokyo Café. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quand tu prépares une émission, quand tu prépares ce livre, dans quel état d'esprit tu te places ? Ah, déjà je voulais bien vous montrer, je voulais bien faire découvrir le Japon, le vrai Japon, Ouais, le vrai, comme, 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 comme le Japon que je me suis née, je me suis élevée. Ce n'est pas le Japon qui est en France, parce que bien sûr il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des japonais qui ressemblent pas du tout le vrai à Paris. Donc ça je voulais éviter, Tokyo Café et mon livre. En fait moi je voulais faire, ce n'est pas seulement le Paris, je voulais faire le tour, je voulais écrire, le présenter le lieu, France entière. Le livre est paru quelques mois après la tragédie au Japon de mars, tu as choisi de verser tous tes droits d'auteur au livre, je pense que c'est un élément qui est important de souligner. C'était venu tout de suite cette idée de verser tes droits d'auteur ? Dès, comment dire, le 11 mars, j'avais vraiment, vraiment mal au cœur. Je voulais faire quelque chose, et c'est vraiment, ce que je peux faire c'est donne, on dit donne, on peut faire donne. Donc, et justement j'étais en train d'écrire le livre, et si ça voulait aider, j'ai décidé tout de suite, j'ai appelé l'éditeur, est-ce que c'est possible de faire ça ? Et ils étaient tout de suite d'accord, donc... Avant de repartir vers Paris, Suzuka nous a fait une confidence quant à ses prochains projets. En fait moi je voulais faire, je voulais écrire un livre sur façon de travail avec les japonais. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Comment il faut donner les cartes de visite, comment il faut baisser la tête, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ? Ce serait très intéressant ! Mais bien sûr, je veux bien écrire façon Tokyo Café. Vous pouvez ping-pong. Super ! Je vous attends des éditeurs, s'il vous plaît ! C'est dans une belle ambiance que s'est tenue la rencontre avec Suzuka. Pour aller plus loin, vous pouvez vous plonger dans les archives de Tokyo Café sur NoLife Online, ou dans le livre Paris Japon. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !